Voici 80 millions d'années, une catastrophe s'est abattue sur un monde dont les dinosaures étaient les maîtres. Elle a pris la forme de vagues de sable et de vent qui ont enseveli vivant tous les animaux. Pendant des siècles, les dinosaures sont restés enterrés dans un lieu qui serait un jour désigné sous le nom de désert de Gobi, dans un pays appelé la Mongolie. Parmi les dépouilles se trouvait celle de l'un des dinosaures les plus étranges qui aient jamais vécu. Son nom, l'Oviraptor, il était rapide, habile et semait la mort. Aujourd'hui, seul des ossements nous raconte sa vie. Ces ossements ont levé un coin du voile sur cette époque reculée. Ils donnent de vagues indices de la vie préhistorique. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Les vastes étendues désertiques de Mongolie cachent d'autres secrets. Aujourd'hui, une ambitieuse expédition fait route vers ce désert lointain pour découvrir le monde mystérieux de l'Oviraptor. Ils n'ont pas vraiment l'air de scientifiques. Pourtant, Mark Novacek est à la tête de l'expédition avec son collègue Mark Norel. On pourrait les prendre pour les surfers. Mais ils viennent du musée américain d'histoire naturelle et ce sont des savants qui reconstituent un puzzle vieux de plusieurs millions d'années, celui de l'évolution et de l'extinction. Pour moi, l'importance de tout ceci est évidente. Mon implication émotionnelle est grande. Je ne peux pas m'imaginer que la connaissance de notre histoire, de nos origines, est sans valeur pour l'expérience humaine. Pouvez-vous imaginer de vivre à la fin du XXe siècle et de ne pas savoir qu'il y a vraiment eu une extinction ? Il y a aussi, tout simplement, cette sensation de découverte. Je veux dire que chaque ossement retrouvé nous révèle quelque chose sur le monde d'il y a 80 millions d'années. Ce qui est assez fabuleux. Avoir une vague idée de l'histoire, savoir un peu à quoi le monde ressemblait et quelle transformation il a subie, je pense que cela donne d'autant plus de valeur à notre existence. Mike et Mark vont bientôt partir pour les terres arides, écrasées de soleil du désert de Coby. C'est un endroit isolé, 1 295 000 km² de poussière, de sable, de broussailles et de roches rouges. Mais pour les paléontologues, c'est le paradis. Car c'est ici que les oviraptors ont vécu, qu'ils sont morts et que la Terre les a gardés intactes pendant des millénaires. Et puis, en 1922, l'une des expéditions scientifiques les plus célèbres de l'histoire s'est acheminée vers le cimetière des dinosaures en Mongolie. Elle était dirigée par un explorateur charismatique et controversé appelé Roy Chapman Andrews. Comme Mark et Mike, ils venaient du musée américain d'histoire naturelle. Mais Andrews était un incorrigible chasseur de publicité, un cow-boy de la science. Là où son paléontologue se servait d'une brosse en poil de chameau, Andrews y allait de sa pioche. Mais il a découvert l'un des champs d'ossements de dinosaures les plus fertiles au monde. Il est rentré aux Etats-Unis avec une collection de fossiles spectaculaires et une filmographie d'images époustouflantes. Mais dans les années 1920, les communistes prennent le pouvoir en Mongolie. Désormais, les portes du pays seront fermées aux Occidentaux. Pendant 65 ans, les fabuleux champs de fossiles du désert de Gobi resteront zone interdite. Aujourd'hui, tout a changé. De la domination russe, il ne reste que des traces symboliques. Enfin, les scientifiques occidentaux peuvent revenir. On ne prend pas ces oignons ? Non, ils vont courir, ils pourrissent en deux jours. Marc et Mike ont été parmi les premiers scientifiques à bénéficier d'un droit d'accès. Ils partent pour leur sixième expédition avec l'Académie des sciences de Mongolie. Trois kilos ? Trois kilos. Trois kilos. Trois kilos, oui. Ok, pareil pour le départ. Je suis prêt. Pare. Ils ont juste assez de provisions pour un petit mois et un long chemin à faire sur les traces d'Andrews, en route vers l'une des plus grandes concentrations de fossiles au monde, dans un endroit appelé Oukatol-God. Pendant une éternité, Oukatol-God a été dominé par les dinosaures. On peut s'imaginer l'histoire des dinosaures comme un grand empire qui s'est maintenu pendant quelques centaines de millions d'années. C'est une tranche importante de l'histoire de la vie. Imaginez que ce laps de temps, depuis le moment où les dinosaures sont apparus jusqu'à ce jour, représente une seule journée. À minuit, les dinosaures arrivent sur Terre. À midi, ils y prospèrent. Leur extinction ne survient qu'à cinq heures de l'après-midi. Le temps passe. Le premier homme moderne apparaît enfin une minute et demie avant minuit. Toute l'histoire humaine, telle qu'elle était retracée, couvre trois secondes et demie. Dans le désert de Gobi, le temps semble s'être arrêté. Le désert de Gobi est un territoire immense, pratiquement dépourvu de ressources vitales. Nous devons vraiment tout emporter avec nous. Toute notre nourriture, tout notre carburant, nous transportons dans un réservoir. Toutes nos réserves doivent être traitées comme si nous explorions une région polaire. Dans une zone aussi vaste, on ne peut jamais être certain de réussir. Même arriver à destination peut être une entreprise cauchemardesque. Dans les années 1920, Roy Chapman Andrews pensait qu'il avait résolu le problème avec une nouveauté technologique. Lorsque l'on a annoncé que nous allions tenter une exploration scientifique du désert de Gobi avec une caravane d'automobiles, c'est tout juste si les gens n'ont pas dit que nous étions fous. Dans ce pays, on n'avait utilisé que des chameaux. Nous avions 40 hommes, 8 voitures et 150 chameaux pour transporter les provisions. C'était la plus grande expédition scientifique terrestre qui ait jamais quitté les États-Unis. Roy Chapman Andrews. Depuis la Chine, Andrews s'est dirigé vers le nord-ouest. Après avoir quitté Pékin, il a traversé la frontière et a gagné en voiture le cœur desséché de la Mongolie extérieure. La Mongolie, un tableau désertique qui danse dans un mirage. La Mongolie, une terre de mystères, de paradoxes et de promesses. Un pays assoiffé, une terre de désolation. Des gazelles, des ânes sauvages et des loups parcouraient un paysage de sable aux contours changeants. Peu d'explorateurs avaient foulé ce sol et les récits qu'ils contaient à leur retour parlaient de soif, de froid et de faim. Mais Andrews a trouvé autre chose encore, de la boue. Notre vitesse moyenne n'était que de 6 km à l'heure. Les rochers, les ravins, les terres affaissées et les fossés se succédaient à un rythme rapide. On pourrait s'imaginer que de nos jours, les routes sont meilleures. Ce n'est pas le cas. Et même les jeeps modernes ne sont pas faites pour un désert comme le Gobi. Nous avons un problème avec le système électrique et nous ne savons pas ce que c'est. Ce n'est pas une installation très compliquée, c'est une jeep russe. Ce n'est pas comme si c'était un véhicule japonais ou américain. Ça y est, ils sont partis. Mais maintenant, c'est un camion qui fait les siennes. Un piston, hein ? Nous pensons que c'est le sixième piston. Une grosse panne pourrait avoir des conséquences graves. La fin de l'expédition, si pas notre fin à nous. Peut-être bien qu'on va y arriver. Oh, mon Dieu ! Maintenant, il faut que tout se déroule sans accroc, car la station essence la plus proche est à quelques 800 kilomètres et en plus, le temps presse déjà. Oh, nous avons quelques problèmes mécaniques. Nous pensons que ça vient d'une pompe à carburant. Mais nous ne sommes pas sûrs. Ça pourrait faire mal. Je crois que j'ai rentré ce truc-là dedans sans le tourner convenablement. Peut-être que nous allons le remorquer ou l'abandonner. L'abandonner, il faut qu'on y aille. Nous ne pouvons pas rester ici plus d'un jour. Après plus de 12 pannes, les véhicules décident tous ensemble que cela suffit. En arrivant dans les champs à dinosaures poussiéreux du Gobi, ils pénètrent dans la machine à remonter le temps. Les dinosaures font leur première apparition il y a 230 millions d'années dans un monde totalement différent. 100 millions d'années plus tard, au moment de la séparation entre l'Amérique du Sud et l'Afrique, ces animaux croissent et se multiplient. Voici quelques 75 millions d'années. À la fin du Crétacé, les dinosaures commencent à disparaître ne laissant que des eaux. Leurs eaux ont fait moins de chemin que les continents. Puis, dans les années 20, Roy Chapman and Drouz arrive dans un endroit très reculé du désert de Gobi, un endroit qu'il allait appeler les falaises flamboyantes. C'était un endroit plein de promesses. On aurait dit qu'il y avait des châteaux médiévaux avec des aiguilles et des tourelles, rouges briques dans la lumière du soir, avec des portes, des murs et des remparts gigantesques. Un labyrinthe de ravins et de gorges parsemés d'ossements fossiles, c'est le paradis pour un paléontologue. Il ne faisait aucun doute que des centaines d'ossements gisaient juste sous la surface du sol, mais où ? Si seulement mes yeux avaient pu percer les secrets de ce sol et entrevoir ce qui s'y cachait. En quelques minutes, il trouve des fossiles. Androuz et son équipe ont mis la main sur une mine d'ossements de dinosaures. Il découvre les restes de quelques 200 animaux différents, dont beaucoup d'espèces parfaitement inconnues. Les fossiles révèlent un monde étrange et terrifiant aux yeux d'Androuz. Les dinosaures étaient le genre de créatures que vous vous seriez attendus à trouver sur une autre planète ou au détour d'un cauchemar. C'est une image que notre culture a entretenue pendant des générations. Les dinosaures étaient féroces, monstrueux et pas très malins. L'étonnant champ d'ossement de Gatolgode a donné naissance à bien des idées nouvelles sur les dinosaures. L'équipe a découvert ce site il y a trois ans. Aujourd'hui, pour arriver aux dinosaures, il leur suffit de retrouver l'endroit. En général, les cartes du désert de Gobi ne valent rien. Souvent, les villes qui y figurent sont pure fantaisie. Nous ne préoccupons même pas des routes qu'elles indiquent. Elles sont tout à fait fausses. Même un système de repérage par satellite n'est pas toujours très utile. En fait, le satellite peut très bien savoir où vous vous trouvez, mais vous devez rejoindre une route qui se trouve dans une toute autre direction. Ici, les routes sont très déroutantes. Il n'y a pas de panneau et beaucoup d'entre elles ne mènent nulle part. On va aller par là. On est un peu en dehors de notre trajectoire. On n'est pas vraiment perdus. Nous sommes juste un peu en dehors de notre route. donc nous devons aller par ici et par là. Parfois, il faut faire demi-tour pour avancer. Roy Chapman Andrews, lui aussi, a passé bien des jours à errer dans le désert. Mais à la fin, il est tombé sur une découverte qui a stupéfait le monde entier. Un membre de son expédition est littéralement tombé sur un maillon essentiel de la grande chaîne de la vie. Le 13 juillet, Georges Olsen a fait savoir qu'il avait trouvé des oeufs fossiles. Nous n'avons pas pris son histoire très au sérieux. Néanmoins, nous étions tous suffisamment curieux pour aller avec lui inspecter sa trouvaille. Aucune erreur n'était possible. Notre paléontologue a finalement déclaré « Pas l'ombre d'un doute, messieurs. Vous contemplez le premier oeuf de dinosaures jamais trouvé. » Cette découverte a fait de Roy Chapman Andrews un héros national. Mais les oeufs n'étaient pas seuls. Un squelette bizarre était couché au-dessus du nid. Un dinosaure qui ressemblait à un oiseau qui était inconnu de l'homme. Apparemment, il avait été pris sur le fait au moment de commettre un meurtre en volant les oeufs son châtiment éternel allait donc être de porter le nom d'Oviraptor ou « voleur d'œufs » en latin. Il allait falloir des années pour que l'on découvre l'étrange vérité au sujet de cet animal que l'on avait appelé Oviraptor. A la fin des années 1920, le vent du changement se met à souffler avec rage sur les grands champs de dinosaures de la Mongolie. C'est à ce moment-là que Roy Chapman Andrews doit quitter le Gobi pour toujours. plus que jamais nous sommes convaincus que l'Asie centrale était le jardin d'Éden de la paléontologie. Mais enfin, nous avons montré le chemin, ouvert la voie en quelque sorte. Plus tard, d'autres récolteront une riche moisson. Des dizaines d'années plus tard, Mark et Mike espèrent trouver les trésors qu'Andrews a laissés intacts dans le sable. Après plus d'une semaine dans la chaleur ardente du Gobi, ils atteignent finalement leur objectif, les collines brunes d'Ukatolgod. Avec tous les retards, ils n'ont plus que deux semaines pour travailler. Voici l'endroit dans lequel ils ont mis tous leurs espoirs. Avec un peu de chance, les sables se sont déplacés et d'autres ossements ont été mis à jour. Mais même à ce niveau-là, rien n'est sûr. Dans le Gobi, l'échec est possible. C'est un territoire gigantesque, une immense étendue. Il y a beaucoup de rochers, mais ils ne contiennent pas tous des fossiles. Vous pouvez avoir l'impression d'arriver au plus fantastique réservoir de découvertes que l'on puisse imaginer et ne pas trouver le moindre os. C'est un peu comme une chasse au trésor dans un sens, et c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Mais ce jour-là, c'est immédiatement la découverte et l'euphorie. Ah oui, je le vois. Oh, magnifique. Wow, c'est génial. Voilà les griffes. Super. La face latérale d'un crâne ici. Les dents qui sortent. Oui, on peut voir les dents. Il y a une dent dans chacune des cavités. Assez costaud. Voilà la griffe d'une patte. Est-ce que ce gros truc là-dessus, c'est la patte d'un enviraptor de taille moyenne environ ? Ils ont décroché le gros lot. Parmi leurs premières découvertes, il y a des enviraptors, les créatures qu'Andrews connaissait sous le nom de Voleur 2. C'est bien, un enviraptor. Si l'on tient compte du fait que l'envié raptor est un des dinosaures les plus rares au monde et qu'une poignée de spécimens seulement ont été trouvés avant que nous ne découvrions cet endroit, nous en avons trouvé 25. Imaginez, nous en avons trouvé au moins 5 rien que dans les 20 premières minutes aujourd'hui. la paléontologie, ça ne se passe vraiment pas comme ça généralement. On ne trouve pas 12 squelettes en une demi-heure. Il y en a encore un là. Oui. Chacun de ces petits monticules de petites taches blanches qui ressortent, ce sont les restes érodés de morceaux de grands squelettes de dinosaures. Un, deux, trois, quatre. Quatre squelettes ici. Ça, ça va être un bon spécimen. Voilà un morceau d'épaule là-bas. Fais voir. On dirait une queue. C'est la queue et une partie de la ceinture pelvienne ici et la queue qui sort tout droite. Ça, c'est super. En fait, ce que nous voyons ici est horrible. Imaginez, tous ces pauvres dinosaures et autres créatures, des mammifères et des vertébrés, ont peut-être été enterrés vivants et la surface est jonchée de squelettes comme un champ de bataille. Mais c'est génial pour nous parce que nous adorons les carnages. Nous n'avons pas assez d'adhésif. Il faut compter tout ça. Jadis, des dizaines de dinosaures ont foulé les sables du Katolgode en marche vers un destin funeste. Je pense qu'il y a 80 millions d'années, ceci était une oasis. Les dinosaures et d'autres vertébrés par dizaines et dizaines qui se rassemblent près d'un point d'eau, peut-être. Et à certains moments, pas juste une seule fois, mais à plusieurs occasions, ces animaux ont été enterrés dans le sable. Pour imaginer une telle catastrophe, il faudrait se représenter une énorme tempête de sable, une énorme force qui se serait abattue sur ces créatures. certains dinosaures donnent presque l'impression qu'ils essaient de remonter à la surface, un peu comme des skieurs pris dans une avalanche. Ils ont été pris au piège alors qu'ils tentaient de sortir de cette avalanche ou de ce grand mur de sable qui les engloutit. Peut-être qu'ils sont morts asphyxiés dans le sable. « Hé, je viens juste de balayer là-bas. Tu as de nouveau ton sali. J'aimais toute ma fierté dans mon travail. L'année prochaine, nous amènerons des mini-aspirateurs. » Les tempêtes de sable de la préhistoire ont enterré des dinosaures à tous les stades de leur vie. Lors de leur première expédition, Mark et Mike ont fait une découverte sans précédent, un nid contenant des œufs. Et dans l'un des œufs, il y avait un embryon. L'embryon d'un oviraptor, un dinosaure sur une demi-coquille. Le voici, ce carnivore belliqueux, ce voleur d'œuf, un bébé minuscule sur le point de sortir de l'œuf. C'était une découverte importante, un moment secret du tout début de cette étrange vie de dinosaure. Cette année, ils espèrent découvrir d'autres indices sur cet oviraptor et sur son destin. Tout en haut de l'arrête, la tension monte. Ils pensent avoir trouvé une toute nouvelle espèce de dinosaure, un parent de l'oviraptor qui pourrait donner certains indices sur la destinée finale des dinosaures. Nous n'avons aucune idée de ce que c'est. C'est un très gros animal, peut-être une nouvelle espèce. Indépendamment du fait qu'il s'agit vraiment d'un bel objet, ce spécimen implique beaucoup de choses importantes. Donc, c'est exactement ce que nous voulions trouver. Enfin, nous l'espérons. Ce qui compte, c'est le squelette. Mark et Mike pensent que ces ossements pourraient contribuer à démontrer une théorie fascinante. Certains dinosaures auraient évolué. Ils auraient évolué jusqu'à devenir des créatures toujours présentes aujourd'hui. L'histoire, ce sont les os qui la racontent. Il existe des similarités surprenantes entre les squelettes de certains dinosaures, comme ceux-ci et ceux des oiseaux modernes. Il ne fait presque aucun doute qu'ils ont un ancêtre commun proche. Et chaque nouvelle découverte pourrait étayer la théorie suivant laquelle les dinosaures ne sont pas réellement éteints, mais que les dinosaures d'aujourd'hui sont les oiseaux. Il faut envisager les dinosaures comme des animaux qui ont incroyablement bien réussi et qui coexistent avec nous aujourd'hui. Seulement, nous les appelons oiseaux. Le ciel est rempli de dinosaures. Vous savez, c'est une mauvaise métaphore que de qualifier quelque chose de dinosaure. Simplement parce que c'est vieux, obsolète, laid, stupide et lent. Ces animaux ne sont pas comme ça. C'est comme les oiseaux qui tournent ici autour. En fait, il s'agit d'une espèce de dinosaure et ils sont toujours avec nous aujourd'hui. Et les plus proches parents des oiseaux sont ces petits dinosaures carnivores que nous avons ramassés dans ces rochers rouges. à la fin de la journée, l'équipe nourrit l'espoir que cette nouvelle découverte contribuera à combler le fossé entre les dinosaures et les oiseaux. Le sentiment d'impatience est palpable, même si la désillusion les guette. Dès les premières heures du matin, ils sont de retour sur le site. Bon, nous espérons avoir trouvé quelque chose que nous finirons par identifier. Mike, jette un coup d'œil là-dessus. et tue cet insecte pendant que tu y es. À peine ont-ils cassé le rocher qu'ils sentent qu'il y a un problème. Regarde ça. Oui ? Je ne sais pas ce que c'est. Un paquet de débris, peut-être. J'en ai bien peur. Est-ce que ça pourrait être un thérapeute ? Non. En fait, ça se pourrait, mais c'est un fait inconnu de la science. Je pense qu'il y a un thérapeute qui est mort là. Il est parti et nous sommes en train d'exhumer un ankylosaure. Les ankylosaures sont tout ce qu'il y a de plus banal chez les dinosaures. Il ne s'agit même pas d'une nouvelle espèce et elle est même sans aucun lien avec les oiseaux. Je suis sûr que c'est un ankylosaure. veux-tu que nous parions ? Ce qu'il voudrait faire maintenant, c'est abandonner. Tout ce travail. Aujourd'hui, le bilan des chasseurs de dinosaures se réduit à un zéro pointé. Enfin, parfois on gagne et parfois on perd. C'est juste que je ne me sens pas très bien pour l'instant. Je suis fatigué. Ils ont passé deux journées pour rien dans la chaleur écrasante. Mais demain sera un autre jour, un jour meilleur avec un peu de chance. Au lieu de cela, la nature décide d'en rajouter. Comme dirait les mongoliens, Igbole, il pleut. Je crois que je m'ennuie. Et moi donc ? Le retour du soleil chasse la déception. Un nouveau jour commence et avec lui de nouvelles excavations. Les ossements découverts ne sont pas ceux d'une nouvelle espèce. Il n'y a pas de rapport avec les oiseaux et ce n'est pas un oviraptor. Mais il s'agit probablement de ce que l'oviraptor chassait à un animal appelé Protocératops. On les a appelés les vaches du Crétacé. Ils étaient pour ainsi dire partout. On pense qu'ils se déplaçaient peut-être en troupeau. C'est plein de piquants. Nous l'avons appelé Spiky. On s'est attachés à celui-ci. Voici les yeux et le museau. C'est donc le crâne vu du haut. Ceux-ci, ce sont les pointes des joues et la collerette qui couvre la nuque ici. Le Protocératops était un dinosaure bizarre. Un animal de la taille d'un porc avec un bec comme un perroquet strictement végétarien qui paissait dans le gobi de la préhistoire. Sa tête était entourée d'un bouclier complexe mais ce bouclier ne le protégeait pas de ses ennemis. Des ennemis tels que l'Oviraptor. Et c'est exactement ce que l'équipe va exhumer ensuite. Des Oviraptors dont certains gisent tellement près l'un de l'autre qu'ils semblent raconter une romance ancienne. Oui, nous les aimons bien. Nous essayons de voir quel nom nous pourrions leur donner. Ozzie et Harriet, Roméo et Juliette. Batman et Robin. Notre hypothèse est qu'ils se tenaient par la main et qu'ils voulaient aller l'un vers l'autre. Les amants malheureux reçoivent pour toujours le surnom de Roméo et Juliette. « Voici une patte juste ici. Voici l'autre. Christa met de la colle sur une autre patte. Et ceci, bien sûr, c'est le cou qui pointe vers le haut, la tête et l'os de la hanche. Et là-bas, nous avons une griffe. » Exhumer le passé est un processus long et pénible. Mais ils n'en sont pas à leur coup d'essai. Ces dernières années, ils ont mis à jour tout un monde d'êtres presque absurde. Certains sont parents avec les oiseaux. D'autres même avec nous. Nos minuscules ancêtres, des mammifères qui vivaient aux côtés des oviraptors. La plupart de ces mammifères étaient petits. Ils ressemblaient à des souris ou à des musaraignes préhistoriques. Mais ces créatures insignifiantes ont évolué petit à petit jusqu'à devenir les mammifères de notre monde, les chats, les tamanoirs, les baleines et même les êtres humains. mais quelquefois, l'évolution doit céder la priorité à l'hygiène. Nous n'avons pas beaucoup d'eau ici. C'est un peu difficile d'être propre. Je croyais avoir pris plus de shorts et dû faire une erreur quelque part. J'ai mis ceux-ci sur programme délicat. Il y a une bonne présentation, c'est l'obsession de l'équipe. On passe beaucoup de temps à soigner notre look. On fait attention à toujours être sur notre 31 parce qu'on ne sait jamais. Il pourrait y avoir l'une ou l'autre cérémonie officielle à laquelle on voudrait assister dans un village du coin. Il ne reste que quelques jours. L'heure du deuxième acte de Roméo et Juliet est arrivée. Un linceul protecteur de chiffon et de plâtre attend les oviraptors. Désormais, ils sont entre les mains expertes de la préparatrice Amy Davidson. J'adore les squelettes. En fait, je ne m'intéressais pas tant que ça aux dinosaures quand j'étais enfant mais j'ai toujours adoré les ossements. Au départ, je suis sculpteur et j'ai toujours admiré le squelette que nous avons sous la peau. C'est l'une des plus belles sculptures au monde et ces squelettes fossiles semblent presque aussi bien conservés que le squelette de chameau d'hier. Mais ce sont des dinosaures. Ces fossiles sont là pour l'éternité. Ça a presque duré une éternité. Pendant 80 millions d'années, Roméo et Juliet sont restés couchés côte à côte, tendus l'un vers l'autre dans la mort. Comment étaient-ils de leurs vivants ? Chassaient-ils ensemble ? Partageaient-ils leur nourriture ? Se battaient-ils ? Était-ce ainsi que l'on s'aimait chez les oviraptors ? Les scientifiques ne sauront peut-être jamais si ces oviraptors qui ressemblaient à des oiseaux tombaient amoureux. Mais voici une nouvelle découverte qui nous rapproche encore plus de la vie intime des dinosaures. Habituellement, les paléontologues ne vivent ces moments que dans leurs plus beaux rêves. Oui, c'est la plus bas. Un autre oviraptor a été découvert. Puis, sous le squelette, dans la terre, des œufs. Un nid tout entier. Combien d'œufs avons-nous exhumés ? Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept, huit, neuf. Et trois autres là-bas font douze. Douze. OK. Encore un autre qui sort là-bas. C'est vraiment une découverte fantastique car c'est l'une des rares occasions de saisir quelques aspects d'un comportement vieux de 80 millions d'années. Ici, nous avons l'aperçu d'une journée de la vie ou de la mort d'une créature, d'un dinosaure, en plus de quelque chose qu'il faisait durant sa vie. Celui-ci a été fossilisé là où il est tombé et il se fait qu'il est tombé juste au-dessus de son propre nid. Elle n'est pas tombée. L'oviraptor, mère exemplaire, était en train de couver. Il ramenait probablement de la nourriture au nid comme le font les oiseaux. Et cette bonne mère gardait ses oeufs. Comme un oiseau, elle les disposait en cercle. Le redoutable carnivore du gobi faisait son devoir de parent. Ainsi, l'histoire du dinosaure appelé voleur 2 en revient à son point de départ. Les oviraptors surveillaient leurs oeufs et prenaient soin du nid. Désormais, ils ne seront plus jamais considérés comme de simples créatures de cauchemar. les fouilles ont comblé les attentes de l'équipe. Mais avant que les chercheurs ne puissent vraiment voir ce qu'ils ont trouvé, ils doivent dégager tous les fossiles sans les endommager, puis leur faire parcourir exactement la moitié du monde. Vous savez, quand il est tard dans la nuit, je peux faire ce que je veux de ces fossiles. Enveloppés dans du plâtre, Roméo et Juliette sont lourds maintenant, mais aussi dangereusement délicats, comme des Rice Krispies entourés de béton. Non, non, par là. Ok, ok, ok. Désolé, je croyais que tu l'es poussée vers l'arrière. Parfait. C'est magnifique, Amy. Encore, 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 encore. C'est ça, ok. Rien ne s'est perdu. Très bien, Amy. Jusqu'ici, tout va bien. Maintenant, ils doivent convaincre la maman Oviraptor de descendre de son perchoir. C'est comme descendre la falaise avec un piano à queue. Roméo et Juliette se sont montrés tout aussi têtus. Je suis heureuse. S'il vous plaît, conduisez doucement. Ils ne sont pas encore arrivés à bon port. Peut-être qu'ils vont s'égarer dans le courrier. Et effectivement, ils s'égarent dans le courrier. La maman Oviraptor et Roméo et Juliette sont acheminés vers l'est. Puis, ils disparaissent, perdus quelque part, en Chine. Après quatre mois passés dans les méandres de la bureaucratie chinoise, les fossiles de dinosaures arrivent enfin à leur destination, le musée américain d'histoire naturelle de New York. Juliette est la première arrivée. Son point de chute est le labo d'Amy où, si tout va bien, on découvrira les secrets préhistoriques qui se cachent sous la récente couche de plâtre. Je suis vraiment contente que le colis soit arrivé. Quel parcours extraordinaire depuis l'été du Gobi jusqu'au cœur de l'hiver new-yorkais. Désormais, Juliette est une globe trotteuse aguerrie. Après 80 millions d'années de sommeil, c'est la nouvelle coqueluche du quartier. A ce stade, il y a beaucoup de questions. on pourrait trouver toutes sortes de choses là-dedans. J'ai le sentiment que ce sera un beau squelette. C'est ce que je crois. Un beau squelette avec, espérons-le, un crâne tout bien disposé. C'est assez amusant. Et c'est à moi toute seule. C'est un travail délicat. Tout se joue sur un millimètre. Oui, c'est bien. Je suis contente de ne pas avoir coupé d'œufs en deux pendant les opérations. C'est étrange. C'est comme une petite fenêtre ouverte sur le monde dans lequel je vivais l'été dernier. Oui, ça a l'air bien. Après tout ce travail, ils ne savent pas encore si Juliette est un spécimen important, si son squelette est parfait ou si c'est une vraie ruine. c'est fantastique. C'est fantastique. Je suis vraiment toute excitée car voici le crâne. Il y a un crâne. Nous sommes très, très heureux. Vous savez, j'aime bien travailler tard le soir. C'est vraiment difficile de rentrer chez soi parce que je regarde tout ça et je me dis je ne peux pas y croire. Ça a voyagé 80 millions d'années et ça a fait un demi-tour du monde pour arriver ici. Et c'est un dinosaure. On travaille tard ? Oui. Et c'est tellement beau. Plus j'y travaille, plus l'on voit ressortir cette sculpture naturelle. On pourrait dire que mon travail disparaît pour laisser place à cette belle chose qui sort de la roche. C'est un processus qui prend des semaines. Enfin, Juliette apparaît dans toute sa splendeur. Elle est tout ce qu'ils espéraient. Peut-être le spécimen le plus parfait jamais retrouvé. Un dinosaure pour la postérité. C'est un beau fossile. En fait, je pense que c'est probablement l'oviraptor le mieux apprêté et le mieux préservé sur lequel on est travaillé jusqu'ici dans le cadre de notre expédition ou même ailleurs dans le monde. Je pense que nous profiterons du fruit de notre travail de l'été dernier pendant de longues années. On se demande ce qu'il y a encore là-bas sur place. Juliette n'a pas que la beauté pour elle. Ses ossements vont nous aider à retracer l'évolution depuis les dinosaures jusqu'aux oiseaux. Entre-temps, avec Juliette, les scientifiques rêvent du monde qu'elle a laissé derrière elle. Je pense que ce qui me fascine c'est l'ensemble. Qu'est-ce que ça serait si on survolait cette zone dans un petit paper cup comme certains pilotes de Bruce le font au-dessus de Serengeti ? À quoi est-ce que ça ressemblerait alors ? Tous ces dinosaures, les mammifères, les lézards et le gobi ? Après si longs étés, Mark et Mike ont mis à jour les secrets cachés du gobi et le monde de Juliette est presque devenu réalité. On pourrait s'imaginer un lac peut-être, des falaises et un groupe de viraptors perché au sommet comme une colonie d'oiseaux de mer. et un groupe de ces ankylosaures qui encombrent l'espace comme des tanks près des temps. Et peut-être un troupeau de protocératops qui se promènent dans tout ça. Et de temps en temps, un méchant velociraptor surgit de derrière la colline pour venir chipper quelque chose. Et nous pouvons imaginer les oviraptors, Roméo et Juliette qui chassent ensemble et la maman qui s'occupe consciencieusement de ces oeufs. parmi les puissantes créatures du Gobi préhistorique, une minuscule créature anxieuse pas inaperçueuse pas inaperçue tant sa condition et modeste, c'est notre ancêtre. qui s'occupe allaient tous finir par disparaître de la surface de la Terre ainsi que la plupart des êtres qui faisaient leur monde. qui s'ouïe, dans les vigturesurs, Sous-titrage MFP. De notre point de vue, bien sûr, cette extinction massive n'est pas un grand problème, parce que nous faisons partie du groupe qui a survécu, et qui a commencé à évoluer pour se transformer en chauves-souris, en grands animaux à sabots, en lions, en tigres, en ours, et enfin en êtres humains. Comme les oviraptors et la plupart des sujets du royaume des dinosaures, les êtres humains ne seront peut-être pas en mesure de se maintenir pour l'éternité sur Terre. Toutes les espèces qui ont vécu se sont éteintes, ou s'éteindront un jour. Que l'extinction soit due à la décimation complète de notre population, ou qu'elle soit due à l'évolution d'espèces jusqu'à ce que celles-ci se transforment en une autre espèce, En fin de compte, tout le monde en arrive à l'extinction. Donc, de ce point de vue-là, nous sommes fichus. Certaines espèces ont vécu, puis disparu. Une histoire comme toutes les autres. D'autres ont évolué, se sont transformés et se sont maintenus. Il se pourrait donc que ces silencieux vestiges du passé renferment un message codé sur notre avenir. Les seules connaissances que nous ayons dans notre passé biologique lointain nous viennent des fossiles. Et ceci nous donne une idée de ce que nous sommes, de notre place dans ce monde et de ce que ce monde pourra devenir. Le temps est la plus dure des roches. Et l'histoire de la vie, avec ses bouleversements infinis, est le plus grand mystère auquel nous soyons confrontés. Mais la chance a souri à l'expédition. En plongeant leur regard dans le passé, les chercheurs ont rapproché un peu notre monde et celui, tendre et violent, de l'oviraptor. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada